On commence avec un premier exercice de respiration. Inspirez, ouvrez les côtes, soufflez, contractez vos abdos et resserrez vos doigts pour les entrelacer. La respiration doit vous permettre de prendre le contrôle sur votre sangle abdominale au sens très très large des hanches jusqu'aux côtes. Ensuite, vous pouvez venir vous asseoir, il faut allonger le dos, mettre la tête le plus loin possible des hanches et resserrer les abdos tout autour. Vos épaules sont à une distance de bras de vos genoux. On fait comme si on pouvait faire le chat et la vache du yoga dans cette position-ci. Donc contractez le ventre, arrondissez le dos, contractez le dos et ouvrez le buste ensuite. La nuque suit le mouvement de la colonne. Et on opte pour un maximum de maintien dans les deux sens. A la longue, on ne touche plus les genoux que du bout des doigts. Gardez la même respiration précédemment. On va rester en position basse mais vraiment allonger le dos. Là vous ne devez absolument pas avoir facile. On maintient, on tient. Tendez une jambe du côté où la jambe est tendue. Activez vos obliques. Expirez quand vous twistez sur le côté. Inspirez pour revenir au centre. Cherchez toujours un maximum de longueur des pieds aux hanches et des hanches à la tête. Ensuite, kayak à droite à gauche. Les deux pieds se reposent au sol. Serrez les genoux, serrez les cuisses. Le rythme est rapide. La respiration est rapide. Excellent. Vous pouvez allonger le dos, vous grandir, respirer, décompresser un peu. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On se repositionne de la même manière. Donc, twistez du côté où la jambe est tendue. Expirez quand vous twistez. Resserrez votre côté, votre taille un maximum vers le centre de vous-même. Et ensuite, kayak des deux côtés. Si vous ne voulez pas avoir le tournis, gardez le regard juste droit en face de vous. Super ! On relâche, on allonge le dos, on respire et on décompresse à nouveau. On change de position. Vous pouvez vous mettre sur le dos. Bien ancrer toute la colonne dans le tapis, comme pour imprégner vraiment le dos dans le tapis. Rentrez le nombril vers la colonne et commencez par respirer par le ventre. Inspirez le ventre, gonfle-le comme un ballon. Et soufflez, rentrez et contractez. On essaye d'avoir un auto-allongement des hanches à la tête non-stop. Et de bien sentir sa sangle abdominale au sens large. Dans un second temps, vous devez essayer de respirer à travers les côtes, comme on l'avait fait au début de la session d'aujourd'hui. Inspirez, gonflez, soufflez, resserrez vos abdos supérieurs en dessous de vos côtes. Et sentez qu'elles se resserrent. Ensuite, gardez le bas du ventre vraiment bien ancré, lombaire contre le tapis. Expirez et ramenez les deux genoux vers vous au-dessus de vos hanches, voire légèrement au-dessus du nombril. Ne posez que les orteils au sol. Contrôlez bien la descente de vos jambes, forcez bien quand elles reviennent. Assurez-vous que votre colonne reste vraiment bien imprégnée dans le tapis. Assurez-vous un bon maintien non-stop. A la place de ramener les deux jambes, vous pouvez maintenant switcher une à une. Quand vous ramenez la jambe droite, serrez davantage le bas du ventre à droite. Quand c'est de côté gauche, serrez davantage à gauche. Si vous voulez corser, mettez les pieds plus loin. Ensuite, vous pouvez relâcher, stretcher et décompresser. Nouvel exercice, on peut placer les bras sur l'arrière pour avoir plus difficile de maintenir la colonne. Les deux jambes sont en l'air. On inspire, on descend une jambe vers le sol. On souffle, on ramène. Vous pouvez accentuer avec le haut du corps si vous voulez, ou bien rester un petit moment d'abord avec les bras au sol si vous préférez. Inspiration quand on descend, expiration quand on ramène. Et on peut relâcher à nouveau, stretcher, masser le dos en faisant des petits cercles avec les genoux qui se répercutent sur le bas du dos.